Voici l'humeur de Daniel Morin, mais c'est pas… Oui ! Alors… Et oui, c'est aujourd'hui, c'est le grand jour, jour de fête de l'IES national. C'est aujourd'hui que sort le livre tant attendu « La France pour la vie, le Nouveau Testament », signé Nicolas Sarkozy. 350 pages de bonheur pour 18,90. C'est cadeau ! Mais oui, quel livre, mes amis. Silence. Quel livre. Quel claque. Quel chef d'œuvre. Je l'ai pas lu, mais je le sens. Depuis quand on a besoin de lire un livre pour en dire du bien. Bon, déjà, hein ? Alors, les thèmes les plus sensibles sont abordés dans « La France pour la vie ». Pénitent, l'ancien président fait son mea culpa, le yacht de Bolloré, le casse-toi pauvre con, le mariage, qu'elle remet tout en cause. Quel recul sur lui-même, quelle intelligence. C'est le grand livre du repentir, c'est la grand messe de la flagellation. C'est génial. D'ailleurs, le cinéma l'a bien compris et les droits ont déjà été vendus. Pour tout vous dire, le film a même déjà été tourné. Mais vous avez de la chance, j'ai la bande-annonce avec moi. Entertainment Picture en association avec France Inter et Haute Vidéo présente l'adaptation du best-seller de Nicolas Sarkozy « La France pour la vie » un livre au coup de poing, un livre sur l'auto-humiliation qui au cinéma devient « Fifty Shades of Sarko ». « Fifty Shades of Sarko », c'est l'histoire hyper haute d'un homme, d'un ancien président, qui décide de découvrir les plaisirs de la flagellation et de la soumission. Il revient sur ses choix et ses erreurs passées avec les conséquences que ça implique. Alors, petit coquin, tu penses quoi de ton escapade sur le yacht de Bollori en 2007 ? « Je regrette. » « Tu regrettes sincèrement ? » « Oui. » « Menteur. » « Aïe, aïe, oui, c'est bon. » « Et le pauvre malheureux que t'a insulté au salon de l'agriculture, tu regrettes aussi ? » « Ah, je m'en souviens pas. » « Ça y est, tu te souviens ? » « Ah oui, le casse-toi, pauvre con. » « C'est ça. » « Ah oui, je regrette, j'ai été vilain ce jour-là, j'ai été une petite racaille. » « Aïe, j'ai été une petite saleté. » « Tu aimes insulter les gens ? » « Ah oui, j'aime ça. » « J'aime ça, mais je recommencerai pas. » « T'es sûr ? » « Oui, oui, je le ferai plus. » « Et le mariage gay ? » « Tu vas revenir dessus si t'es réélu ? » « Ah non, je vais garder. » « Je kiffe les gays. » « Les gays et les cravaches. » « Petite souillons, on va. » « Ah oui, insultez-moi. » « La ferme. » « Oui, maître. » « J'ai entendu dire que si t'es réélu, tu supprimeras. » « N'oubliez pas les paroles. » « C'est vrai ? » « Oui, immédiatement, c'est insupportable. » « Mauvaise réponse, hein. » « Ah non, 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 je le garderai. » « J'adore tous ces gens qui chantent alors qu'ils devraient pas. » « Ça me rappelle la maison. » « Mais ça va pas. » « Est-ce que Sarko va dévoiler son programme pour 2017 sous l'impact de la cravache ? » « Est-ce que ça excite Richard Lonnac de jouer Love Story en imaginant Sarko attaché les yeux bandés ? » « Est-ce que cette bande-annonce a donné envie à Serge Moati de se faire fouetter en écoutant chanter Carla Bruni ? » « Vous le saurez en allant voir Fifty Shades of Sarko. » « À demain. »